L'école de Brive, ça a été une magnifique aventure, une merveilleuse aventure où on a beaucoup rigolé, on a fait des livres, on en a beaucoup vendu, on a passé beaucoup de temps au bistrot, on a très bien mangé, très bien bu et c'est une histoire d'amitié. Ce n'est pas une école, c'est le contraire d'une école. Mais quand même ce qui nous relie, c'est l'envie de raconter des histoires et le côté humain, le goût de la vie, complètement. Et cette école de Brive, de notre côté, est le contraire d'une école parisienne et de salon, c'est plutôt une école de bistrot. Alors ce que c'est devenu, c'est maintenant l'école de Brive, hier soir nous avons fait le dîner de ce qu'on appelle l'école de Brive, la nouvelle école de Brive, nous sommes quatre, mais rien n'empêche de la grandir et je pense que ça pourra se faire. Mais je crois aussi que les plus belles choses ont elles aussi une vie et une fin et que la belle époque de l'école de Brive, telle qu'elle était, ne reviendra jamais. D'abord parce que Jacques Peuchemort, qui était notre grand chef, notre gourou, est décédé à l'âge de 92 ans quand même. Quand on pense à la quantité de whisky qu'il a pu avaler, ça veut dire peut-être que les médecins n'ont pas toujours raison, enfin ça c'est peut-être pas bon aussi de le dire, mais je crois qu'on le retrouvera difficilement. Par contre, on peut toujours rêver d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle association d'auteurs qui regardent tous dans la même direction et qui ont du bonheur à faire des bons dîners et à prendre la vie du bon côté et à raconter des belles histoires.